... Outils de communication à part entière entre les équipes en crèche et les familles, Babylou App permet aux professionnels de communiquer et valoriser leur accompagnement pédagogique. Les familles peuvent, quant à elles, suivre certains moments de la vie des enfants à la crèche grâce à l'application. En 2017, l'aventure Babylou App continue. C'est désormais toutes les crèches du réseau Babylou qui vont pouvoir utiliser Babylou App pour rendre visible notre pédagogie. Dans Babylou App, je publie majoritairement du contenu pédagogique. Mais bien sûr, il y a aussi une partie qui est plus à destination de chaque famille particulièrement. Une photo d'anniversaire pour communiquer à une famille en particulier. Ou une petite vidéo qui permet de rassurer sur la journée de l'enfant. Nous, pour décharger les émotions, à la crèche, on met en place une proposition, une proposition yoga. Et via Babylou App, puisque le yoga pour les parents, ça peut paraître très large, très flou, par Babylou App. Des petites photos permettent de voir les mouvements que les enfants reprennent. Et on essaye de communiquer ça. C'est des petites choses qu'ils peuvent reprendre à la maison. Les publications Babylou App que je mets en ligne permettent vraiment de transmettre toute la pédagogie de la crèche. La manière dont on met en place des activités, ça permet de nous rendre crédibles sur notre métier comme professionnel petite enfance. Et de montrer qu'on est vraiment là en tant que professionnel avec une réflexion. Les choses sont réfléchies. C'est vraiment ça qui se dégage de Babylou App et le retour que j'ai des familles. Et c'est un véritable lien entre nous et les familles. Je crois que tous les parents aimeraient et rêveraient d'être une petite souris. Une journée à la crèche pour voir ce qui se passe avec les enfants, comment les enfants jouent ensemble. Et c'est vrai que Babylou App nous permet d'avoir des petits morceaux de vie. La journée, quand on est au bureau, c'est vrai qu'on aime bien aller de temps en temps, regarder ce qui se passe, voir s'il y a une nouvelle vidéo, s'il y a une nouvelle activité qui s'est passée. C'est génial pour mieux comprendre ce qu'ils font, la manière dont ils s'éveillent, ils apprennent à interagir ensemble. On lui donne des choses à toucher pour qu'elle apprenne différentes matières, etc. Et ça, c'est des choses qu'on voit sur l'application. Babylou App, c'est clairement l'occasion de voir les activités. Les professionnels font souvent jouer les enfants avec plein de matières différentes. Notamment dans le couloir de la crèche, ils mettent des tapis de plein de matières différentes. Ils les font évoluer sur ces tapis. C'est censé un peu aiguiser leur sens sensoriel. On a tendance un petit peu à montrer à notre fils qui est à la maison tout ce qui peut nous passer par la main, un peu en reproduisant justement ce point-là. Ça nous permet mieux de comprendre les activités plus calmes par certains moments de la journée, plus des activités dynamiques où ils vont se défouler pour décharger leurs émotions. C'est vrai que pour ça, on comprend mieux ce qui se passe dans la journée, pourquoi l'enfant va faire telle ou telle activité dans la journée. L'appli, c'est pratique sur le téléphone. On a tout de suite une petite alerte. Ça, c'est super. Partager le projet pédagogique et les pratiques professionnelles, créer du lien avec les familles, rendre visibles les potentialités des tout-petits, Babylou App est plus qu'un outil d'information. C'est une fenêtre sur la pédagogie Babylou.